Salut, nous c'est Claire et Flo, on est parti à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Nous vous voilà au belvédère de l'oratoire du Mont-Saint-Joseph, au-dessus de Carlton, et avec la baie des chaleurs en fond, c'est super beau. Et pour arriver jusque là, on a monté une pente, mais bon petit, bien bien raide, c'était affiché 16% de moyenne, et le plus fort, 32%. Mais ça va, petite maison qui roule à monter doucement, mais sûrement jusqu'en haut. Voilà, et ça valait le coup. Voilà, tout en bas, on aperçoit le port de Carlton, et toute la baie des chaleurs. Bon, alors chauffeur, êtes-vous prêt pour la descente de la mort ? Oui ! Est-ce que les freins sont prêts pour la descente de la mort ? Il faut qu'ils le soient. Donc là, il indique auto-nuit 50 km, alors qu'avant la montée, il annonçait 390 km le four. Oui, on a un petit peu consommé dans la montée. Mais bon, on va être en descente. 32%, c'est peut-être pas normal. Allez, c'est parti ! Niaoli, malgré la descente et les chaos de la route, imperturbable, elle fait dodo. Bon, dans la grande descente, je suis obligée de la tenir quand même, parce que sinon, elle glisse sur tous mes genoux. Là, on fait le tour de la Gaspésie, et il ne fait pas toujours beau, comme vous pouvez le voir. Oui, il faut savoir faire avec le temps qu'on a. Et bien aujourd'hui, on va rouler. Je pense que tant pis pour le kayak sur la rivière Bonaventure. Je pense que c'est mort. Après, en même temps, c'est un peu le climat du coin, avec la tipée maritime. Oui, oui. Voilà, il faut faire avec, c'est comme ça. Ce soir, c'est dodo dans le port de pêche. Alors, en Gaspésie, on a peu de mal à trouver des spots sauvages et gratuits. Donc, on fait avec ce qu'on trouve. Niaouli découvre le port de pêche. Tout à l'heure, il y avait une marmotte. Je ne sais pas ce que ça fait si Niaouli rencontrait la marmotte. C'était l'objectif, il est tout coincé. Et on va essayer de bricoler. Parce que les tutos YouTube n'ont rien donné. Donc, on va essayer de le démonter. On a nos petits outils pour démonter normalement les téléphones portables, changer les batteries, les écrans, tout ça. Et on va tenter notre chance pour voir si on peut décoincer l'obturateur. Parce que ça a l'air d'être ça. Vous voulez voir à quoi ça ressemble l'intérieur d'un objectif ? Alors, je vous montre. Avec un peu de malchance, ça sera une exposition permanente. Ça y est, on est tombé sur l'obturateur. Celui qui était tout bloqué. Et maintenant, ça y est, il s'ouvre et il se ferme. Après avoir à peu près tout démonté, puis à peu près tout remonté, je me suis rendu compte que ce qui n'allait pas, en fait, c'est que le connecteur qui alimente le moteur et le capteur de l'obturateur a été cassé. Donc, ça ne risquait pas de marcher. Du coup, plus de téléobjectifs. On va sûrement devoir en recommander un autre si on veut pouvoir prendre des animaux de loin, notamment. Voilà, bon, c'est du travail pour rien, mais au moins, on est fixé. Ça y est, on est arrivés à Percé, et on veut aller visiter Ligue Bonaventure, qui est aussi un parc national, qui est réputé pour sa grande colère. de la colonie de Footbassan. Et pour y aller, on va prendre un bateau qui va aussi nous faire faire le tour du Rocher Percé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça sent pas très très bon ! Wait la vache ! Oui ça sent un peu la vache. Ça pue ! On est arrivés. Ça peut les voir de près et ça sont encore plus près aussi. Ils sont nombreux, on estime à 116 000 leur population sur l'île, c'est assez énorme. Y'en a tout le long de la côte C'est impressionnant le bruit. C'est assez cool, on ne pensait pas qu'on puisse s'approcher d'y près. Du coup c'est rigolant parce qu'on les voit en vol, c'est assez fin et quand on les voit de près, c'est comme un gros canard ou une oie. Donc les coups de bassin, ils sont là sur l'île Bonaventure pour l'étau. Ils viennent nicher ici sur leurs petits et après ils repartent dans le sud vers la Floride. Ce sont des animaux qui vivent en mer normalement et qui sont à terre juste pour nicher. Et donc là on arrive à voir les petits qui sont déjà grands. Ils sont en train de perdre l'ordre du vé. Parce que les adultes ils sont blancs avec la tête jaune. Et les petits ils sont un peu grisacres avec du vé. Donc il y en a plusieurs, donc il est déjà pas mal grand. Mais sinon il y en a encore des plus petits. Comme celui qui est là, qui fait dodo. Le petit tape sur le bec de sa mère ou de son père pour qu'il lui donne à manger. Le feu de bassin c'est un animal extrêmement territoriel. Donc les mâles se battent pour leur coin unique. Quand le couple se retrouve au nu, ils se gagnent des coups de bec. pour nous faire connaître et surtout pour faire diminuer l'agressivité humaine. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 voilà on va rembarquer avec un temps quand même vachement plus beau que tout à l'heure et une tenue différente du coup on va avoir une belle vue sur le rocher percé au retour on va pouvoir aller retrouver notre petit chat on retrouve notre chat après la journée sur l'île et quand c'est comme ça quand il risque de faire trop chaud sur le parking on lui met un petit ventilo on ferme les volets on laisse ouvert les lanterneaux on en trouve les fenêtres pour l'aération et tout va bien alors est ce que le spot te plaît ce soir oui on va on va voir on a demandé à des gens là qu'on ne se passe aménagés ils disent qu'ils vont tenter le gros soir mais c'est vrai que d'habitude il ya des panneaux partout et là on n'a pas vu donc on profite et la vie est pas dégueu on va dire bon voilà il est cinq heures et quelques du matin on est content ni à où il nous a encore réveillé comme à peu près tous les matins c'est un petit peu de l'inconvénient du char à la maison il ne faisait pas celle de mon voilà mais depuis qu'on en voyage elle nous réveille toujours super tôt alors c'est cool on a le recalin c'est trop cool machin mais après elle couine parce qu'elle peut sortir donc on finit par se lever donc globalement en général on trouve pas ça cool mais là ce matin c'est plutôt pas mal parce que le lever du soleil il est top c'est même habillé et on est sorti du four je vous montre c'est beau hein ça va aller le coup de se lever même si c'est un peu tôt voilà c'est fini pour ce petit bout de chemin pour continuer à voyager avec nous pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu likez et laissez nous des petits commentaires ça nous fait toujours très plaisir de vous lire à bientôt pour continuer le voyage à bientôt pour continuer le voyage